Voilà, bienvenue dans le canton de Cernay qui recouvre aujourd'hui toute la vallée de la Thur. La vallée depuis son début, Ville d'Einstein, avec toutes les questions liées à l'aménagement de la montagne, liées à la valorisation de la montagne sur l'aspect agriculture, tourisme, jusqu'à son débouché à Cernay qui s'ouvre rapidement sur le bassin mulhousien. C'est un canton qui est à la croisée de beaucoup de chemins, historiquement. Historiquement, beaucoup de vestiges, beaucoup de patrimoine est présent dans le canton. Je pense que la meilleure incarnation, c'est sûrement la collégiale de Tannes, qui est un des trois chefs-d'œuvre de l'architecture gothique. Et puis ensuite, toute l'histoire industrielle de l'Alsace qu'on retrouve dans notre canton, avec l'histoire textile qui a fortement marqué notre territoire, notamment dans la vallée. Et puis l'histoire chimique aussi, l'histoire automobile également, puisque Cernay, le canton de Cernay, se trouve à la croisée de deux routes, celle du nord au sud, avec toute la question de l'automobile entre Belfort et Mulhouse, celle d'est en ouest avec la question du textile. Et puis la route verbale, avec toutes les activités liées à la chimie. Et puis on se retrouve aussi dans un espace assez, mine de rien, rural, avec une activité agricole encore très présente, avec de l'élevage, mais aussi beaucoup d'agriculture, de culture, et notamment de viticulture, puisque le canton marque la porte sud de la route des vins d'Alsace, avec Tannes et son célèbre grand cru, qu'est le Ragnane. Le canton de Cernay s'inscrit aussi dans son futur, dans le développement, et nous sommes ici sur la zone d'activité d'intérêt départemental d'Aspac-le-Haut. C'est ici que s'installe actuellement, et que continueront à s'installer dans les prochaines années, de nouvelles activités économiques, de nouvelles entreprises, et la création de nouveaux emplois. C'est cette stratégie, portée par le département, mais par les collectivités locales également, qui nous permet dans le territoire de sortir de la spirale dans laquelle la crise textile nous avait emmenés. Nous sommes aussi ici, au bord d'un projet d'infrastructure pour le département, qu'est le barreau routier qui reliera l'ARN66 à l'Aimbach et Rode-Rennes. Il permettra de desservir cette zone, mais il permettra aussi et surtout de fluidifier le trafic sur l'ARN66 en aval de Tannes, pour une vallée qui souffre particulièrement de la surcharge de cet axe, qui est le seul axe qu'elle connaît. Voilà cette image d'un canton ancré dans ses valeurs, ancré dans son patrimoine, mais aussi tourné vers l'avenir que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui.